Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Rick Saïd, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, au résume, on analyse les émissions de la WWE, on parle catch. Pour m'accompagner, pour parler cette semaine de SmackDown, le Go Home Show, avant Backlash, qui se passera à Puerto Rico, le SmackDown également se passe à Puerto Rico. J'accueille papy, bonjour papy, comment vas-tu ? Hello muchacho ! Buenos dias a todos, bonjour les petits enfants, comment ça va ? C'est la forme, c'est le soleil, les filles sont peu vêtues, il fait chaud, les cocktails sont bons. On serait presque au paradis, c'est dommage. Ah oui, c'est vrai, ça fait plaisir quand même ce truc-là. Et je me demandais si du coup, c'est que tu disais Go Home parce que c'était des portoricains ou aucun rapport ? Aucun rapport, Go Home Show c'est un intitulier qu'on donne aux émissions qui précèdent ce qu'on appelle maintenant les premium live events. Oups ! Non, non, j'ai aucune vénéité contre les portoricains, hormis leur musique de merde. Voilà, on va le dire quand même. Ce n'est pas les seuls dans ce cas, mais c'est vrai que, comme je le disais, on serait presque au paradis. C'est dommage qu'il faut scoltiner leurs zics à chier. Donc on est à San Juan, au Jose Miguel Agrelo Coliseum. Et on est au même endroit où se déroulera SmackDown. Backlash, pardon. Voilà, c'est un petit week-end complet là-bas. C'est un petit week-end complet de la WWE à Puerto Rico. On va avoir ce gros, gros PLE, comme on dit maintenant, que j'ai envie de qualifier d'historique. Ah oui. Où on aura notamment la participation du chanteur de charme, multinominé, multirécidiviste et grande star du stream, si j'ai bien compris. Du moins des artistes les plus téléchargés au monde, le célèbre Bad Bunny. Les stars, il était même en couverture de Society, j'ai vu ce mois-ci ou le mois d'avant. J'ai vu ça le jour dans la rue. Il est partout, c'est Bad Bunny. Il commence à percer en France, j'ai l'impression. Voilà, c'est un gros succès mondial dans tout le monde latino. Voilà, il fait du fric à gogo. Et tout le monde l'appelle Benito, on l'aime bien. Voilà. Pourquoi les Benito ? C'est ça qu'il disait Benito ? Benito, Benito. Je crois qu'il disait Pepito, moi. Ils avaient peut-être faim aussi. C'est peut-être ça. Ok, Benito, donc, toujours les succès, effectivement, comme tu dis, les Benito. Voilà, donc, il affrontera Damien Priest dans un street fight. Ce sera le grand moment de backlash. On fera les pronos de backlash, puisque ce n'est pas plus tard que ce soir. On va essayer de sortir la review le plus rapidement possible. Donc, on vous fera les pronos pour ce PLE. Et pensez, justement, à venir participer à notre grand concours de pronos, puisque là, c'est le début. Ce sera le premier épisode. On repart à zéro, après la victoire volée de Giscale. Il avait triché. Oui, il avait triché. Tout n'a pas encore éclaté au grand jour, mais on a reconté les votes électroniques, tout ça. On sait comment ça fonctionne. Tout n'est pas clair. Donc, il se peut qu'il soit destitué dans les jours qui viennent. Et quand on pense qu'il a volé quand même le gain de plusieurs milliers d'euros qui était promis à un membre du peuple de Ketchup, et c'est Giscale qui se l'est auto-approprié. Ça fait, bon, voilà. Moi, je pense que le jugement viendra. Oui, c'est le karma, de toute façon. Il y a deux types de chroniqueurs. On sait très bien les gens qui n'ont pas de face et puis la crème de la crème. Et là, pour s'occuper de SmackDown, vous avez évidemment la crème de la crème. Bande de chanceux. Bande de petits vénards. Donc, on était à Puerto Rico. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la salle était on fire. Grosse, grosse, grosse ambiance. Chaud, chaud. Oui, c'est bien chaud. Tout le temps maintenant, apparemment, quand la WWE va à l'étranger, sort un peu des USA, le public est là. Le public est là et il est chaud. Il est chaud bouillant. Et on a un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir pour démarrer le show. On avait un petit volant, un drone, un petit drone volant qui est rentré dans le stade jusque dans les gradins, en passant par les escaliers, qui a survolé la foule. C'était assez impressionnant pour démarrer le show, pour démarrer la nouvelle saison de SmackDown, quelque part, parce que la draft vient de se terminer. Attends, ce n'est pas encore maintenant la nouvelle saison. C'est à partir de lundi. C'est à partir de lundi, pour conclure la saison, on va dire. Voilà, plutôt que pour conclure. Ça a fait son petit effet, j'ai trouvé. Voilà, la technique. En petit drone. Et puis, ça explique un petit peu les drones qu'on voit en images de synthèse quand ils démarrent les shows. Ah, c'est les mêmes, tu crois ? Je pense, oui. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est certain, oui. Et le robot de Monday Night Raw, c'est sûr que c'est ça. Et celui de la Fox aussi. Oui, les deux. Voilà, en tout cas, ça fait son petit effet pour démarrer le show. Sinon, qui c'est qui arrive ? Alors, d'ailleurs, c'était un décor un peu spécial. Il est arrivé presque depuis la foule. Ce bon vieux Ray Mysterio, qui est accompagné de Zelina Vega et de tout le Latino World Order. Je croyais que c'est des enfants, moi, qui arrivaient derrière lui. Mais en fait, non. C'est vrai qu'ils ne sont pas grands, quand même. On le verra à la fin du show, mais ils ne sont pas grands non plus, les Latino World Order. Moi, j'ai cru que c'était des petits enfants déguisés en Ray Mysterio. Mais non, c'était le Latino World Order. Donc, Santos, Escobar et compagnie. Ils arrivent au ring. Alors, Ray Mysterio, il se croit à la maison. Il commence à parler en espagnol. On ne comprend pas ce qu'il raconte. Enfin, moi, je ne parle pas espagnol. Donc, je ne saurais vous dire. Mais en gros, bon, il dit que ça va être bien backlash, tout ça. Oui. Il y a Zelina Vega aussi qui prend la parole. Mais ils sont finalement interrompus par le Judge Monday et avec notamment Dominique Mysterio qui va récupérer un t-shirt que Santos Escobar avait donné à une personne au premier rang. un t-shirt du Latino World Order, la LWO. Il a pris le t-shirt, il l'a déchiré. C'est une tactique du Judge Monday parce que j'ai remarqué qu'à Paris, au main event, tu as Cody Rhodes qui a donné sa ceinture à quelqu'un au premier rang et Finn Bélor a été la récupérer derrière. Donc, je crois que c'est une petite tactique du Judge Monday. Ah, les salauds. Bon, le mec avait l'air d'être un gars payé quand même par la production. Il n'avait pas des réactions très normales, j'ai trouvé. Rien que quand il a pris le t-shirt, mais bon. Bref, voilà, ce salaud de Dominique qui commence à parler, mais qui est vite interrompu parce que les gens le huent comme ce n'est pas possible. Les bouts sont là. C'est la grosse, grosse hit toujours pour Dominique Mysterio qui réussit quand même un peu à se foutre de la gueule de son père. Toujours le même terme, Dead Big Dad. Je ne sais pas comment tu appelles ça en français, comment ça se traduit. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Ça peut ringard ou c'est... Ouais, la récive et ringard. C'est ça. Enfin, le mandage fiscal, c'est comme plus son niveau. Ouais, c'est ça. Quand il sera de retour. Il y a donc Ray Mysterio qui continue à parler en espagnol. Il y a des... Alors, ça fait des trucs marrants parce que les gens sont à fond derrière lui. Ça pop à mort. Grosse, grosse ambiance, je vous le rappelle. Il y a Ray qui demande un rematch tant qu'à faire de Wrestlemania. Mais Ray a replay sans mêle. Et elle dit, t'as qu'à plutôt de battre contre moi, Ray Mysterio. Et alors là, c'est Célina Vega qui s'en mêle et dit, on n'a qu'à faire un match 2 contre 2, quoi. Intergender. Alors, le public était moyen chaud quand même. Mais bon, ils ont quand même popé un petit peu. Oui, c'est plus chaud pour voir juste Ray Mysterio, ce Dominique. Alors, tu dis, il y a les filles en plus. Ah, ouais. Bon, bref. Donc, marché conclu. On se revoit en main event. Mais juste avant de partir, Dominique, il met une bonne claque dans la gueule à Ray. Ça, c'est malin. Et il s'en va comme un petit bâtard. Voilà, une entrée de show SmackDown classico, j'ai envie de dire. Mais qui a tout de suite montré le niveau de la soirée. C'est-à-dire que là, le public sera là ce soir. On va l'entendre. Ouais, le public sera là. Après, on voit aussi que le héros du show, ça sera Ray Mysterio. Clairement, il a une pop qui est assez monstrueuse. Qui, du coup, déjà que Dominique a une hit assez phénoménale. En plus, quand il est avec son père, ça marche d'autant plus. On a vu les tauliers. On va voir ce que ça donne. C'est marrant parce qu'ils avaient un peu amené le show en disant. Vous verrez, c'est à Porto Rico. Ça sera le show de Bad Bunny et tout. Mais en fait, c'est surtout le show de Ray Mysterio. C'est spoiler. On verra surtout sur Touré. Et puis, ce n'est pas plus rile parce que Mudra, c'est un vrai catcheur. Et puis, il a bien joué le truc en parlant beaucoup espagnol. Ça ne me dérangeait pas. Moi, je comprends l'espoir. Donc, ça ne me dérangeait pas. Par contre, c'est drôle. C'est que j'ai l'impression que Zélina Vega, elle ne parle pas du tout espagnol. Elle est censée représenter un peu le peuple de Porto Rico. Mais à chaque fois que je la vois, elle parle anglais. Et là, dès qu'il lui a fait le micro, elle n'a même pas eu le temps de dire trois phrases. Même pas une phrase. Elle a été directement stoppée par l'entrée de Ray Ripley. Donc, je me demande, ce n'est pas pour cacher le fait qu'elle ne parle pas espagnol, voire assez mal. Et c'est du coup pour ça qu'ils envoient Tonton Ray gérer le truc. Parce qu'elle n'est pas capable de faire ses promos albums, du coup. J'ai l'impression qu'elle avait un fort anglais, un fort accent américain quand elle a sorti ses deux ou trois mots en son espagnol, quand même. Après, elle est de New York. Oui, c'est ça. Elle n'est peut-être pas fluente in Spanish, comme on dit. Bah ouais, bah voilà, la pauvre Zelina qui s'enverra contre Ray Ripley à Backlash. Je suis en train de regarder, il n'y a même pas de match avec Ray Mysterio à Backlash. Non, je pense qu'il va intervenir pendant le main event. Je ne sais pas ce qui sera le main event d'ailleurs. Mais pendant le match de Bad Bunny en gros. Ouais, je pense que Bad Bunny sera en main event quand même. Bah je pense aussi, ouais. Je vois quand même bien ça comme ça. Les snarts pour commencer. Ouais, c'est ça pour qu'ils finissent tôt. Ils rentrent à la maison. Ouais, 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 bah écoute, on verra ce qui se passe à Backlash. Mais en tout cas, voilà, le ton a été lancé pour ce petit SmackDown. Et derrière, c'est les aussi qui débarquent. Luc Gallo, Scarle Anderson. Il y aura Micheline aux abords du ring. Et J-Styles aux commentaires. Les aussi, la semaine dernière, se sont coltés avec les Viking Raiders. Donc cette semaine, on règle les comptes. Les Viking Raiders seront leurs adversaires du soir. Toujours accompagnés de Valhalla. Ah, Valhalla. Valhalla. Donc, bah, ça se fout sur la gueule gentiment. On a, comme je vous l'ai dit, J-Styles aux commentaires qui va nous vendre une nouvelle prise du duo de chauve. Qui s'appelle le Brother Me Softly. Bon, qui n'est pas plus impressionnant que ça. Mais bon, J-Styles fait le boulot pour ses copains. C'est bien, aux commentaires. Voilà, il est de retour. Il est motivé. Et J-Styles. Bon, à un moment donné, il y a Micheline qui va faire un dropkick sur Valhalla. Il y a un moment, un haut de tag de... C'est un peu les Viking Raiders qui dominent le match jusqu'à un haut de tag de Luc Galloz qui va mettre le feu au public. Le public est à fond derrière lui. Je crois que c'est le match de sa vie. C'était assez incroyable. Alors, il a inspiré toute la pop, lui. Il en a profité comme un gros cochon. Il a défoncé les Viking Raiders. Alors après, il y a Karl Anderson qui est rentré dans le ring. À un moment donné, il a essayé de se tourner vers le public pour prendre un peu les acclamations. Mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon, de toute façon, c'était la fin du match. Les Vikings, les Aussies ont remporté avec le... Comment ça s'appelle leur prise de finish, là ? Le Magic Killer. Le Magic Killer, voilà. Victoire, Clernet sans bavure des Aussies avec un grand, grand Luc Gallo ce soir. Et puis, J-Styles au commentaire. Puis, Micheline qui a mis un bon dropkick à Valhalla. C'était un match plutôt rigolo. Moi, j'ai bien des belles prestations de Luc Gallo, quand même. Depuis qu'ils sont revenus, ça fait six mois, ils n'ont pas dû faire trois matchs, les Aussies. Donc, c'est bien qu'ils ne soient pas totalement cramés. Ouais. Mais bon. C'est bon, voilà. Oui, voilà. Il faut bien qu'ils se dérouillent un peu, les gars. Parce qu'avec les Rostars, c'est pareil, il va falloir qu'ils catchent. Ouais, c'est ça. À mon avis, ils seront là souvent. Je m'inquiète toujours de la santé de Luc Gallo pour ses genoux, parce qu'il a toujours l'air de galérer. Mais il est hanté encore, hyper bondissant dans le ring. Voilà, je pense qu'ils vont, comme tu dis, on va les voir catcher. À mon avis, il va y avoir un gros programme pour AJ Styles. Donc, ça risque d'être des piliers de SmackDown pendant les semaines qui vont venir. Très bien. Voilà, très bien. Comme ça, on sait ce qui va se passer. Il y a Bianca Belair qui vient au ring avec un micro. Alors là, on sait que ça craint. Mais ça ira, parce que le public est quand même derrière elle. Alors, elle nous explique que si elle gagne un backlash, elle sera la femme au règne le plus long de l'ère moderne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un record. Ça fera du bien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme genre de record, ça. Voilà, elle a l'air surdelle. Elle le dit avec aplomb. Donc, ça doit vouloir dire quelque chose. Voilà, elle est interrompue, évidemment, par Yosuke et Bailey et Dakota Kai. Ce qu'on appelle Damage Control, de nos jours. Bailey, elle se fout de la gueule directement de Bianca. Elle insulte un petit peu Michael Cole aussi. Elle explique qu'elle compte bien devenir avec Dakota les nouvelles championnes de SmackDown. Yosuke, elle, elle va mettre un terme au règne de Belair. Il est temps que ça s'arrête. Et puis, elles sont parties pour se foutre sur la gueule avec Bianca Belair. Mais il y a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui débarquent pour sauver Bianca. Elles font le ménage dans le ring. Et voilà, elles sont là. Les deux championnes, elles protègent Bianca Belair. Parce que c'est les femmes que tu dis qu'elles font le ménage ou toujours aucun rapport ? Aucun rapport non plus. Merde, j'essaie de suivre. C'est une expression qu'on utilise dans les jours du catch. C'est qu'elles ont fait fuir leurs adversaires. Autant pour moi, autant pour moi. Voilà, bon, Bianca Belair dans ses œuvres. Je reste le dernier fan de Damage Control. J'ai beaucoup aimé le short de Yosuke. Ah, c'est une bonne raison. Sinon, bon, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, j'en peux plus. Ah non, mais elles n'ont rien pour elles, ces filles. Donc moi, j'espère que Damage Control, qui fait beaucoup de... C'est plutôt... Oui, on les appelait surtout Dommage Control, de mémoire. Parce qu'elles rataient beaucoup. Oui. Mais ça reste comme mieux que Liv et Raquel. Donc je suis dans leur camp cette fois-ci. Il faut qu'elles récupèrent les ceintures, on est d'accord. Et puis, pensant là, Bianca, elle est à deux doigts du record. Donc bon, la WWE Triple H, on sait tout ce que ça veut dire. Oui, oui, oui. Alors effectivement, les records tombent un peu comme il pleut à Gravelotte. Mais bon, après, il y a une logique. C'est d'avoir des mecs qui ont des records qui sont encore dans le roster. Parce que c'est vrai que sur les dernières années, quand ils faisaient un peu des vidéos où on racontait qui détient le record de quoi, c'était souvent des mecs qui n'étaient plus là depuis un moment. Voilà, on efface le passé. On efface le passé. La génération tout de suite, là. Les petits jeunes qui ne connaissent plus rien. C'est ça, on rafraîchit, on fait les peintures. Donc voilà, on vous reparlera de Bianca Bélair face à YoSky. Quand on s'occupera des pronos. Ensuite, un match qu'on attendait avec grande impatience nous est rappelé via une petite promo backstage de Karrion Kross. Oui. Toujours accompagné de Scarlett. Alors au moins, il a mis un t-shirt où c'est marqué Never Fight Fair. Au moins, il assume, ça y est. Au moins, il assume. Voilà, il ne se bat jamais à la loyale. Sauf ce soir, comme on le verra. Mais ce n'est pas grave. Le t-shirt le voit mieux que quand il vient avec une chemise blanche et une veste en cuir. Là, on dirait un représentant d'assurance. C'est un peu plus travaillé. Voilà, bon, il dit qu'il va prendre l'honneur de Nakamura. Oui, il avait annoncé ça. Voilà, c'est une rivalité express. C'est le point culminant. Il y aura après une petite promo de Nakamura qui dit « J'ai une chose à dire à Karrion Kross. » C'est « Come on ! » Comme il le dit en japonais. Un mec qui ne parle pas anglais versus des gens qui ne comprennent pas l'anglais, il ne fallait pas non plus forcer. Oui, c'est ça. Oui, oui, non. Voilà, donc ça, c'est de la rivalité express. On aura le match un peu plus tard. Pour l'instant, c'est les Street Profits qui débarquent au ring. Ils vont dans la foule un petit peu. Par contre, dans la foulée, on a un super vidéo package qui retrace la rivalité entre les Hussos et Samizan et Kevin Owens. Et ensuite, une petite vignette où on a Solo Sikora qui est en train de se préparer pour le match de demain. Il se met déjà en tenue. C'est un peu tôt, mais bon. Et il est hypé derrière par les Hussos qui sont là, qui se motivent l'un à l'autre. Allez, on va y aller. Ah bah, Clash, ça va y aller. On est prêt, on est prêt. Mais Solo Sikora, lui, il reste un petit peu de marbre. Alors, les deux autres frangins, ça les énerve, là. Ils disent « Oh, Solo, t'entends pas ce qu'on dit ? T'entends pas ce qu'on dit ? » Solo, il dit « Si, si, je vous ai entendus. Moi, je ferai ma part. Mais vous avez intérêt à faire la vôtre. » Ouh, ça fait mal. Super mise en scène aussi de cette petite séquence, là. Voilà, il s'en va là-dessus. Solo, il laisse les deux frangins un petit peu comme ça. Un petit peu stoïque. Moi, j'ai trouvé que le vidéo package était vraiment très, très bien fait. Parce que ça a retracé tout. Les images étaient super. Tu avais l'impression que c'était vraiment la rivalité de ces dix dernières années. Et que la séquence, là, a été particulièrement bien mise en scène. Avec encore un gros, gros travail de Teusso et de Sikoa dans l'acting. Je trouve que c'était vraiment chouette, je trouve, ces deux passages-là. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, malheureusement, je suis arrivé au point que ça ne me fait plus rien du tout, les histoires. J'ai saturé un moment. Le fait de les avoir le lundi et le vendredi, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, je suis impatient qu'ils se retrouvent chacun dans leur roster pour essayer de recommencer un peu, voilà, passer à autre chose et nous soulager un peu versus le matraquage Bloodline qui était utilisé en cache-misère parce qu'ils n'avaient rien d'autre derrière. Mais là, j'ai vraiment hâte qu'on passe à la suite. Donc là, j'ai hâte d'être à la suite prochaine, en fait. Oui, il faut du sang neuf. Il faut de la nouveauté. Mais moi, je devais vraiment trouver qu'il y avait une belle, belle mise en scène et que c'était du bel ouvrage. Ensuite, on a un match des Street Profits qui affronte Imperium, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. 2 minutes 42, il y a duré le match. Très rapide, victoire des Street Profits sur Frog Splash de Montesford. Court mais intense. Oui, et puis de toute façon, c'est un peu une... Alors, je veux dire, c'est un classique, mais ce n'était pas le cas avec Nakamura. Hop, 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 j'ai rien dit. C'est un classique du... La nouvelle équipe qu'on fait arriver, elle prend une victoire. Ça, des mecs qui dégagent en plus du roster parce qu'ils vont en rouler les deux couillons. Donc, ce n'est pas plus mal. Voilà, c'était aussi un joli petit match bien intense. Ensuite, on a un vidéo package qui nous retrace la rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Et ensuite, Cody Rhodes qui débarque au ring sous les vivas de la foule. Toujours grosse, grosse ambiance. Il y a eu une grosse, grosse ambiance aussi pour le match précédent. Donc, Cody arrive au ring et il commence à se lancer dans une grande promo. Après avoir sorti sa petite catchphrase sur de quoi vous voulez parler, il l'a sorti en Spanish. Et là, ça marchait bien. Là, ça marchait bien. Par contre, après, il commence à blablater. Surtout qu'il raconte à peu près n'importe quoi. Il dit, voilà, je vais affronter Brock Lesnar. On ne sait pas pourquoi il m'en veut, mais ce n'est pas grave. Je réussirai à lui faire sortir les verres du nez à travers un combat. J'ai d'une fois que j'avais peur de Brock Lesnar, mais tout le monde doit avoir peur de lui. C'est le gardien de la porte. C'est le gardien de la porte. Voilà, c'est le gatekeeper, le gardien de la porte. Oui, il est sur le chemin pour que lui, il arrive au sommet de la montagne, au paradis. Non, c'est ça qu'il disait ? Non, le kingdom. Voilà, au royaume. Le royaume, voilà. Il fait une référence à Arnanderson, en fait. Il dit que son ancien coach, Double A, donc Double A, Arnanderson, lui a dit qu'il y a toujours un gars qui tient la porte avant que tu puisses arriver au royaume. Donc, voilà, il dit qu'il n'y a pas moyen. Ah, bah, clash. Alors, plus ça va, plus il commence à gueuler vers la fin, parce que la foule ne comprend rien à ce qu'il raconte, donc elle s'est endormie. Et voilà, donc il montre le ton et dit, ah, bah, clash, je vais gagner et je vais finir l'histoire. C'est ce qu'il nous dit maintenant tout le temps, je vais finir l'histoire. Et puis, voilà, il va battre Brock Lesnar, il fait un peu le Brock Lesnar à la manière de Paul Eman, quand il dit son nom. Il répète souvent le nom de Brock Lesnar. Voilà, le problème, c'est que cette promo, elle aurait du sens s'il avait été champion, parce que ça aurait été très simple de savoir pourquoi Brock Lesnar lui en voulait. Là, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne le saura sûrement jamais. Et puis, comme tu l'avais souligné, il est face à une foule qui ne parle pas trop bien la langue, donc il a vite perdu le public, quoi. Ouais, en fait, il le récupère comme un eagle, parce que le public, il entend qu'il gueule, donc il se dit, il va se passer quelque chose, donc il se réveille. Mais alors, quand il arrive, Megapop, quand il parle, il dit deux, trois mots espagnes, je crois qu'il dit effectivement sa catchphrase, puis après, il dit, je vais buter Brock Lesnar ou un truc comme ça en espagnol. Puis après, ça y est, il nous refait son cours d'anglais habituel, là, où il utilise plein de mots qui ne sont pas forcément super simples à comprendre. Déjà, en temps normal, alors en plus, ça, c'est un public qui ne parle pas la langue. Les mecs, d'un coup, tu n'entends plus rien, quoi. Et t'entends, t'entends des... T'as deux gars qui ont dû gueuler en disant, on ne comprend rien, c'est quoi, c'est histoire. Et puis, à la fin, il fait, ah, mais plus joli pâté, sa gueule. Et là, t'as tout le monde qui dit, ouais, vas-y, vas-y, Cody, on n'a rien compris, t'es notre champion. Voilà, remettez la musique. Remettez la musique, parce que... Oui, d'ailleurs, il a gueulé, il a passé la musique directement derrière pour éviter de replonger dans le marasme de sa promo précédente. Bah, c'était le risque. Et n'empêche que, ça me fait dire que demain, on peut très bien envoyer un PLE et un RAW ou un SmackDown à Paris, parce que quand je vois, on dit toujours, ouais, mais c'est compliqué, parce que les weekly, il faut parler la langue et tout, on ne peut pas le faire sinon. Là, il ne dit rien, les gars, quand tu dis que tu parles anglais. Donc, on peut très bien le faire en France aussi. Ouais, exactement, exactement. C'est le moment. C'est le moment de faire le tour du monde pour la WWE. Là, partout où ils vont, c'est la folie. Alors, pareil, même le catch en général, la All Elite Wrestling, là, ils ont cartonné au niveau des ventes pour All In, là, qui se passera en Angleterre, à Wembley. Ils sont à 60 000 places vendues, quoi. Donc, quand tu vois que sur un pay-per-view, aux Etats-Unis, ils font moins de 10 000 personnes. Voilà, il y a un marché qui est là. Là, ce sera leur plus gros show, la All Elite Wrestling, ce sera leur show le plus rentable ever, je crois, parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre le million de rentabilité au niveau d'un show, à part peut-être celui avec Punk. Mais là, ils font plusieurs millions, quoi, avec leur show, là. Donc, gros succès. Et l'Europe, définitivement, une terre florissante pour le catch. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir. Il y aura pas mal, d'ailleurs, de vidéos qui retracent la petite tournée européenne de la WWE. En termes d'image, c'est super pour eux, de voir le public autant accrocher, autant réagir. On reparle de Paris, on a des photos. Alors, malheureusement, les champions du monde de champ de Seth Rollins, on nous dit que ça a fait plus de 12 minutes, mais ils disent que c'est le public européen, pas le public français. Les salauds. Mais c'est pour pas attrister les Anglais, ça. Oui, et puis pour eux, de toute façon, tout est l'Europe, donc on va pas non plus aller trop dans le détail au niveau géographique pour les Américains. Ouais, parce que je crois que leur tournée européenne, c'était surtout l'Angleterre et la France, moi. Bref, gros, gros succès. Et visiblement, ils sont très contents. Voilà, il y a de l'émulsion. Il va se passer un truc. Ensuite, dans les vestiaires, Riddle, Zen et Owens, face caméra, font une promo, mais c'est surtout Riddle qui parle, comme d'habitude. Il dit qu'il va battre les housseaux, c'est quoi, et tout ça, à Backlash. Et puis, il dit, les gars, vous ne trouvez pas que je parle trop, hein, à Samizan et Kevin Owens qui n'ont rien dit jusque-là. Samizan lui dit, non, non, c'est bon, t'as dit ce qu'on avait à dire. On se retrouve à Backlash, ils s'en vont. Et Riddle est plutôt content de vie, pour une fois, on ne s'est pas foutu de sa gueule. Voilà, donc ça, rendez-vous à Backlash. On met un rendez-vous à Backlash pour qu'on termine Exit Histoire, puisque là, on est quand même sur deux restants différents, sur cette confrontation. Voilà, il n'y a rien d'enjeu, hein, donc c'est du 3 contre 3. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Shinsuke Nakamura affronte Karyon Kross, le match tant attendu, le grudge match, comme on dit. Donc, ça arrive à ouvrir deux grosses entrées, Nakamura et Karyon Kross, ça en met plein les yeux, plein les oreilles du côté de Nakamura aussi. Le match démarre, et juste avant la pub, Karyon Kross met une powerbomb sur Nakamura contre le poteau du ring à l'extérieur. Et puis après, le match reprend. Voilà, il y a Scarlett qui essaye un petit peu de faire une distraction, mais ça ne suffit pas. C'est quand même Nakamura qui réussit à gagner le match avec son Kichasa. C'est quand même dommage parce que Karyon Kross, il a le look, il a le micro, alors dès qu'il commence à catcher, ça ne va pas du tout. Il n'y a pas d'impact dans ce qu'il fait, puis alors face à Nakamura qui est, c'est toujours le Nakamura WWE aussi qui est un peu mou du genou. Moi, j'ai trouvé que ça donnait un match mou, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, et c'est ce que je me disais, c'est l'acteur, je disais que celui qui reste, enfin qui à SmackDown bat celui qui s'en va à Arrow, il s'en montre la pub. Là, c'est l'inverse, c'est celui qui va à Arrow qui a battu celui qui reste à SmackDown. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit super réjouissant d'avance pour Karyon Kross, cette affaire-là. Parce que je ne sais pas si Nakamura gagne grand-chose et par contre lui, Kross, à un moment, je me suis dit, parce qu'on en parlera peut-être après, mais il y a eu entre-temps l'annonce de ce qui allait se passer pour la ceinture heavyweight d'Eurow. Et à un moment, je me suis dit, peut-être que Kross va se repositionner parce qu'il aura besoin de quelques catchers à côté SmackDown pour y aller. Et puis là, il se fait latter par Nakamura, j'ai envie de dire, ce n'est pas encore tout de suite son moment à Karyon Kross. Oui, ça faisait presque match de house show. À la fin, on le voyait se faire rapatrier par Scarlett dans le dos de Nakamura qui savourait sa victoire. C'était vraiment un petit match, une petite rivalité. C'est effectivement un Karyon Kross qui ne ressort pas grandi du tout de cette rivalité express. On verra bien ce que le future réserve aux viandards. Effectivement, on a parlé du tournoi qui va avoir lieu, qui va démarrer la semaine prochaine. Pour moi, oui, la semaine prochaine. Pour le nouveau titre Heavyweight de la WWE, le titre le plus prestigieux d'Euro, par contre, c'est officiel, peuvent y participer les gens de SmackDown et les gens d'Euro. Donc les gens d'Euro au Monday Night Raw, c'est normal, mais les gens de SmackDown, ça n'a pas de sens. Tu as pour moi une explication, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne trouve pas une explication, je trouve ça complètement idiot, donc je n'ai pas trop d'explication. Et c'est même pire que ça, c'est que tu as autant de gens de SmackDown que d'Euro, parce que tu en auras six de chaque côté. Deux triple threats qui vont se terminer en demi-finale, puis la finale à Night of Champions. Et la finale opposera quand même un gars d'Euro à un gars de SmackDown. Donc, il y a déjà un gars, c'est même sûr, il y a un gars de SmackDown en finale. Bon, le seul point positif que je trouve là-dedans, c'est que du coup, ça élimine déjà une finale Cody versus Seth Rollins, parce qu'ils sont du même côté, ils sont tous les deux haros. Mais c'est vrai que je suis ultra perplexe par rapport à cette décision, parce que, comme je disais tout à l'heure, je me réjouissais d'avance d'avoir des rosters bien séparés. Et puis, on allait construire vraiment des choses propres à des rosters. Maintenant, directement, tu vas foutre pour une ceinture Raw un mec de SmackDown en compétition. Alors, dans ce cas-là, Roman Reigns ne pourrait pas y participer. Ah bah oui, peut-être qu'il sera, parce que le tournoi de mémoire, c'est la semaine prochaine, et c'est le jour où Roman revient. Ah bah voilà. Et de mémoire, si j'ai bien capté, on aura déjà les finalistes dès la semaine prochaine, puisque c'est deux triple fret en openers, et les deux vainqueurs qui s'opposent en main event de chaque show. Donc du coup, c'est-à-dire que fin de semaine prochaine, on aura déjà les deux adversaires de Night of Champions, donc on aura peut-être Roman Reigns, qui sera challenger numéro un pour le titre Heavyweight. C'est incroyable. Incroyable. Je mets une pièce toujours sur Seth Rollins. Ah, moi aussi, oui. Final. Par contre, du coup, je ne sais pas qui ils le mettent dans les pattes. Ouais. Soit Roman, soit je ne sais pas qui c'est qu'il y a d'autre. Bobby Lashley, peut-être. Ouais, un Bobby ou un Drew qui fera un heel term, peut-être. Ouais. Maintenant, Drew, il est à Rowe. Ah, putain. Bah, un Shemus, alors. Shemus, ouais. Shemus. Shemus est encore à SmackDown. Non, ils n'ont pas... Oui, ils les concernent. Mais pour moi, il est séparé de Drew. J'avais retenu ça, mais j'avais inversé les deux. Ouais, ouais. Drew et Aro, mais les Brawling Boots restera SmackDown. Ouais, bah on verra bien. Mais il faut t'attendre à deux candidats costauds, hein. Oui, bah c'est... C'est l'Arabie Saoudite, donc il faudra une affiche de prestige, hein. Ça sera Roman Reigns contre Brock Lesnar. Ah ouais, ça pète ça aussi, ouais. Ok, ok. Bon, eh ben, voilà. Est-ce qu'il en est pour le titre Heavyweight ? Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on a une petite récap de la draft. Ensuite, une petite vidéo sur un peu tous les gens d'NXT qui sont montés dans le main roster. Et on nous parle notamment de Cameron Grimes. On nous remonte un petit peu des extraits de sa carrière à NXT, là, quand il gagnait de l'argent, hein. Il était devenu millionnaire et tout ça. Et on le retrouve dans les vestiaires avec Adam Pearce. Il remercie Adam Pearce, tout ça, il est très content d'être là. Et il est interrompu par Baron Corbyn qui débarque. Il est en train de... Voilà, ils vont interpeller Adam Pearce. L'autre, il lui dit, bah attends, je suis en train de discuter avec Cameron Grimes. Corbyn, il dit, c'est qui ? Ça, Cameron Grimes, je connais pas. Ah, oui, c'est vous, monsieur, d'accord. Il dit, bah c'est bien, t'as été le dernier à être pris dans la draft, être choisi. Donc, celui qu'on appelle souvent le monsieur irrelevant, qui n'a aucun intérêt. L'autre, il lui dit, bah ouais, bah c'est toujours mieux d'être choisi en dernier que de pas être choisi du tout. Parce que Corbyn est free agent, Baron Corbyn, ni à Raw, ni à SmackDown. Alors, Corbyn, il dit, non, mais c'est... Si j'ai pas été pris, ni à l'un, ni à l'autre, c'est qu'ils se sont battus, et qu'ils se sont pas mis d'accord sur un prix, tellement je suis une grosse star du calibre de Brock Lesnar. Ouais, c'est drôle, ça. C'est une qui se compare à Brock Lesnar. Très belle promo de Baron Corbyn. Adam Pearce dit, non, mais je me souviens pas comment ça se... Je me souviens pas que ça se soit passé comme ça. Alors, Corbyn, il lui dit, mais bah explique-moi alors comment ça s'est passé, hein. Parce que comment ça se fait qu'un connard, là, comme Cameron Grimes, là, il soit pris avant moi, c'est quoi ces conneries ? C'est une bonne question. Voilà, c'est une très bonne question, ça, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Baron, là ? Ça va pas, la tête. Et au final, Adam Pearce propose un match pour la semaine prochaine. Donc, on aura Baron Corbyn contre Cameron Grimes. Cameron Grimes, décidément heureux d'être à SmackDown. Alors, j'aime bien parce que c'est le Cameron Grimes qui a été chez le Toiletteur. Il est rasé de près. Très beau gosse. Il est propre, oui. Ses beaux yeux bleus, là. Très, très bien. Il y a peut-être un truc à jouer sur le beau gosse, plutôt que jouer sur le Pekno qui a gagné le millionnaire, là. Son personnage qui avait annexé. Bon, bah, on attend de voir. Il a une longue carrière derrière, lui, Cameron Grimes. Ouais, après, il faut voir parce que c'est comme, c'est parti quand même de ces gars qui sont, qui ont pas mal marché NXT, mais sans non plus trop sortir du lot, en fait. Exactement. Donc, un peu comme des Apollo Crews et des mecs comme ça, là, tu te dis, il va peut-être manquer un poil de trucs pour le main event. Après, on a eu des bonnes surprises, parfois, avec des gars qui ont totalement explosé dans le main event, alors qu'ils sortaient pas forcément du lot à NXT, mais bon, c'est plutôt rare, comme ces cas-là, donc, ouais. Je me pose des questions, par contre, en fait, ils ont accès à la vidéo de draft sur les promus de SmackDown, donc, c'est vrai que moi, je me disais, les quatre qu'ils ont pris à SmackDown, parce qu'ils ont, enfin, quatre, il y a une équipe aussi dans le lot, enfin, deux équipes, d'ailleurs, dans le lot, c'est quand même un peu plus de gueule que tous ceux à NXT qui ont compris Raw, alors là, ça ressemble vraiment au fond du panier, quoi, ce que Raw a pris, mais bon, à part Indy Hartwell qui est pas mal, mais le reste... Ouais, ils ont pris qui, là-bas ? Odyssée Jones ? Odyssée Jones, ils ont pris les deux, là, Katana Chains et Carter. C'est ça, les Pakistanais. Les Indochir, je sais pas quoi. Indochir, oui, avec Jinder Mahal. Voilà, un peu, ben, Apollo Crews, voilà, on en parlait tout à l'heure. Apollo Crews, il tourne, ouais. Jinder McDonnell, qui est un peu mieux, quand même, que les autres, mais ça, mais voilà, c'est pas ouf, quoi. Tandis que SmackDown, t'as quand même, ben, je trouve que t'as les prétidés de l'île, je trouve que c'est quand même plus sympa que ce qui est parti à Raw. Et Gretchen Waller, je trouve aussi plus sympa en termes de, enfin, plus de potentiel que, ben, tous les autres qui sont partis à Raw, en fait. Il y avait vraiment une vraie gueule, lui. Gretchen Waller, il est plutôt bon en promo, voilà, ça peut faire un bon heal. Après, je trouve qu'il est un peu léger au niveau physique. C'est un bon, c'est un e-flyer, etc., mais on en a vu beaucoup, des mecs comme ça. À voir. À voir. Cameron Grimes, ouais, il a quand même une longue carrière derrière lui, il a déjà travaillé à Impact, un bon moment. Il connaît la télé. Il a catché beaucoup dans le circuit indépendant, notamment à la… C'est un des piliers de la pro-wrestling guérilla, la PWG, bon, qui était la FED, où il y avait tous les Kevin Owens, les Samy Zen, les Adam Cole, les Young Bucks et compagnie. Je pense que c'est un gars qui est plutôt très, très apprécié dans le vestiaire. C'est un pro, je suis un peu… Alors, il n'a pas, je pense, le potentiel d'un LA Knight, mais… Ouais, mais il y a quelque chose là-dedans, dans le sens où c'est un mec qui a roulé sa bosse et ce n'est pas juste un nouveau DNXT qui… C'est ça, je pense qu'il pourra s'adapter, tu vois. Je suis curieux de voir. Déjà, il a fait le nettoyage, le toilettage, le fait de le voir arriver rasé et tout, c'est bien différent de ce qui se trimballait dans le circuit Indy, là, où il était toujours barbu, hirsute, un peu sauvageon, comme ça. Ça prouve déjà qu'il a déjà compris qu'il fallait tout de part rester bloqué sur son personnage du circuit Indy. Ouais, il faut évoluer, mon gars. Il faut évoluer, voilà. Donc, on verra bien dans les semaines qui viennent ce qui se passe pour ce bronca-bron-Grimes. Si derrière, il ne perce pas, on ne sera pas trop triste non plus. Non. Des petites images de la conférence de presse de Backlash. Ils font des conférences de presse maintenant. Donc, il y a eu un face-à-face entre Bad Bunny et Damien Priest, avec une poussette de Damien Priest sur Bad Bunny qui se lade par terre comme une grosse merde. Et après, Bad Bunny réussit à mettre une petite baffe dans la gueule à Damien Priest, qui le vend très bien, malgré qu'il n'a pas pu passer à côté, je crois, Bad Bunny est sur un gifle. Mais voilà, c'était les conférences de presse. Ouais, et à ce moment-là, c'est le seul moment où on vend Bad Bunny. Je me suis dit, putain, ils n'ont pas arnaqué public parce qu'ils ont vendu Bad Bunny en gros partout. Et au final, ils font juste un petit passage vidéo sur la conférence de presse de l'après-midi. Un peu décevant. Mais on arrive au main event. C'est Rey Mysterio Jr. et Zelina Vega qui affronteront Rhea Ripley et Dominique Mysterio. 9 minutes 36 de match. Donc, on a encore un petit déroulé. Rey Mysterio, Dominique. Alors, ils se connaissent bien quand même. Ça fonctionne bien les uns contre l'autre. Il y a des fois, Zelina Vega et Rhea Ripley. Le public est chaud. Ça, il va à gogo. Et finalement, Serré Mysterio qui réussit à prendre la victoire. Je ne sais plus trop comment. Je crois qu'il fait son 619. Il y a Ripley qui essaie de l'empêcher de faire son 619. mais elle est prise. Zelina Vega, elle l'a fait tomber par terre en tirant sur la jambe. Et en fait, ça se termine pas du tout sur le 619. Mais Dominique qui tente les friamingos et qui se fait bloquer dans un petit paquet. Voilà. Très beau finish. Très beau avec les triamingos encore bien réalisés par Dominique. Qui n'arrive pas à tourner ses jambes. Et tu vois clairement que c'est de Rhea qui le porte parce qu'il n'arrive pas à pivoter ses jambes, Dominique. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas pour rien que c'était une prise mythique. Mais que tout le monde ne la fait pas. Il faut un petit peu de talent. Donc voilà, victoire de Rhea Mysterio. Mais il se fait vite attaquer par Finn Bélor qui était en embuscade. Ça se fout sur la gueule. Il y a... Ça tabasse, ça tabasse. Il y a, comment il s'appelle, le grand Damien Priest qui débarque ici. Damien Priest, oui. Ouais. Et à partir de là, une musique retentie. C'est l'arrivée du Latino World Order. Mais à la tête du Latino World Order, on trouve ce bon vieux Bad Bunny. Benito. Qui arrive au ring, voilà. Tu étais circonspect. Eh bien, non. Il est là. Les gens n'ont pas été arnaqués. Bad Bunny arrive avec un stick en bois, là. Un bâton de Kendo. Et ben, alors c'est bien fait, hein, Basky. Le Latino World Order rentre dans le ring pour attaquer le reste du jugement de D. Il passe autour de Damien Priest qui reste de marbre. Lui a fixé Bad Bunny. On sent de l'animosité à fond entre les deux anciens amis. Et ben, ça se termine avec Bad Bunny qui fait fuir quand même Damien Priest à coup de Kendo Stick. Voilà. Et en fait, du coup, il déverse sa colère sur Dominique, comme d'habitude, qui prend sur la gueule. Qui prend cher, évidemment. Voilà, la foule explose. Bad Bunny hyper populaire. Il va enfiler un t-shirt de la LWO et célébrer avec le public. C'est la folie. Voilà, les hostilités sont lancées. On a fait chauffer le public pour Backlash. Bon, qu'est-ce que tu as pensé ? C'était bien ce, Meneven ? Oui, c'est sympa. Alors, il y a eu... C'était le... Bon, comment dire... C'était du coup, pour une fois, c'était pas Remistero qui jouait le Face en Péril, mais c'était plutôt Zelina Vega, qui avait un adversaire comme bien plus impressionnant que le brave Dom-Dom. À noter qu'ils ont fait des petites tentatives de caméra, je ne sais pas si tu as remarqué avant, sur le haut tag de Rey sur Zelina, où tu vois, en fait, le tag depuis le coin de Rey Mysterio, en fait. Donc, tu vois Zelina qui rampe vers la caméra et qui fait le tag à Rey Mysterio à ce moment-là. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, ils se font des petits kiffs de temps en temps à la réalisation. Ouais, ouais. Et puis, bon, voilà, je pense que c'est très bien que ce soit Rey Kigan, parce qu'il est overpopulaire sur cette zone-là. Et puis, après, Bad Bunny qui débarque. Bad Bunny qui débarque avec la LWO. Et du coup, tu as l'impression que Bad Bunny, il est super barraqué, en fait. Parce que comme c'est que des nains, Bad Bunny, c'est le plus grand. Donc, tu viens. En plus, tu avais la caméra qui était prise un peu en dessous. Donc, tu te dis, il est balèze comme Bad Bunny. C'est un bonhomme. Bon, je pense que quand on l'aura face à des mêmes prises, ça ne fera pas le même effet. Ouais. En tout cas, je trouve qu'ils ont plutôt bien foutu le héros Bad Bunny qui était vraiment emmenant le clan derrière lui et qui était montré vraiment comme impressionnant, malgré le fait que ce ne soit pas un catcheur. Ouais, le charisme est là. Franchement, qu'il arrête la chanson et qu'il se mette au catch. Un petit peu d'entraînement, il sera au poids. Il fait bien le boulot. On se souvient qu'il avait fait quand même illusion au WrestleMania où il avait participé aux côtés de Diamant Priest à l'époque. Oui, son copain de l'époque. Ils étaient amis à l'époque. Maintenant, effectivement, la trahison est là. La rancœur est là. L'animosité est là. Et tout ça va se régler à backlash. Ouais, voilà. Ce n'est pas le guest le plus dégueulasse, Bad Bunny. Il faut dire ce qu'il est. Ah non, non. Et puis, tu as vraiment l'impression qu'il aime bien le truc, en fait. Donc, il s'y investit bien. C'est sérieux. Voilà, il prépare ça sérieusement. C'est-à-dire qu'il n'est pas envahissant. Ouais, clairement. Parce que vraiment, c'est vraiment la star. Alors, nous, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un comportement de star. C'est qu'il arrive vraiment pour des moments où tu ne vois que lui. Puis après, tu disparais. Mais en tout cas, il est très appliqué. Je pense qu'il a aussi des bons liens avec la WWE. Parce que tu vois, il était aussi sur la dernière promo de Touquet 23. Donc, oui, il est bien dedans, le Bad. Le Junito. C'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. C'est beau. Bon, ben voilà. On a fait le tour de ce backlash Go Home Show avant... Non, de ce SmackDown plutôt. Go Home Show à Home Backlash. J'aime bien mélanger les émissions en ce moment. Mais c'est ton truc. Je dois avoir une carence quelque part. Une carence en fer. Il faut donner le mot de la fin. Alors, on vous donne un top, un flop. Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est le moins bien ? Et une note. Ben, on t'écoute, papy. Dis-nous tout. Ouais, alors, top, flop, note sur ce SmackDown Go Home Show. Je vais être dans la ultra facilité. Je vais donner mon top au main event, qui a bien marché auprès du public. Mon flop à Cody Rhodes, qui n'a pas marché auprès du public. Et ma note, en ce moment, je veux être franc en ce moment, la WWE ne me passionne absolument pas. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des cons en permanence. Et qu'il n'y a absolument plus rien de travailler, puis qu'on mise juste sur les deux, trois trucs qui marchent. Néanmoins, si je prends ça sur le regard du Go Home Show, tu as quand même un petit rappel, notamment sur toute l'histoire autour des Portoriquains, ou assimilés, que ce soit Bad Bunny, Zéline Avegay. Là-dessus, le boulot a été plutôt bien fait. Le reste, un peu moins, mais en même temps, le reste, merci. Donc, du coup, dans ma grande mensuétude, je vais lui donner un 2.75. Merci au public portoriquain pour avoir été intéressé par ce show. Ouais, le public, ça fait beaucoup. Et puis, surtout au sortir de deux épisodes de draft, qui étaient vraiment déprimants. Ça fait plaisir de voir une foule en feu. Et voilà, il y a un show classico, mais plutôt réussi. Moi, je vais donner mon top à Luc Galloze, qui a fait le match de sa vie ce soir. L'aspirateur à pop, là, c'était très bien. Percutant dans le ring, c'était chouette. Je vais donner mon flop. Je vais le donner à Cody aussi. Sa promo n'était pas bonne. Il risque de se manger pas mal de flops dans les semaines qui viennent, ce bon vieux Cody. Aïe, 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 la chute. C'est la chute, c'est le déclin, c'est le chemin de croix. C'est comme ça, on sera tellement plus heureux quand il va gagner le titre de Roman. Après qu'il aura fait tout son chemin de croix. En plus, il a l'air de plus en plus d'un psychopathe, en fait. À force de bloquer sur son histoire, là, qu'il n'a pas réussi à écrire jusqu'au bout, je ne sais pas quoi, là. On dirait un mec qui radote déjà, qui est paumé. C'est triste. Et je vais mettre... J'étais encore plus généreux que toi. Moi, je vais mettre un bon 3,5 au chaud. Oh, oui ! J'ai trouvé que la réalisation était vraiment très, très, très bien faite. On avait plein les yeux. Là, il y avait les jeux de lumière qui étaient assez fantastiques. Voilà, ils ont mis les petits plats dans les grands pour mettre le feu au public, là, pour démarrer ce petit week-end à Porto Rico. Voilà, j'étais plutôt satisfait de ce SmackDown. Oui, on a bénéficié d'une réalisation au pay-per-view, finalement. Oui, c'est ça. Je pense qu'ils avaient les moyens du pay-per-view, plus il fallait faire les réglages et tout ça. Donc, ils ont fait des petits effets, ils ont fait des petits machins. Du coup, ça avait beaucoup, beaucoup de gueule. Oui, leur emballage était beau. Ils ont pris encore un niveau en qualité, là. La WWE. C'est ça qui est fort, c'est qu'ils ne s'endorment jamais sur leur laurier. Ils vont toujours un peu plus loin dans la qualité de la réalisation, on va dire. On peut le dire au niveau de la réalisation. Pour le reste, je ne te suivrai pas. Voilà, c'est toujours les goûts et les couleurs. C'est vrai que c'est la tension dans la rédaction de Catch-Up en ce moment face au booking de Triple H. Des gens sont pour, des gens sont contre. Difficile de le défendre sur la dernière draft. Et notamment sur ce tournoi qui se prépare pour le titre mondial. Mais bon, il faut toujours dans les PLE qu'on voit, si ça se passe. Qui se révèle, oui. Et donc justement, on va faire les pronos de Catch-Up pour Backlash. Je vous rappelle que le concours est ouvert. Donc, n'hésitez pas, on vous mettra le lien dans la description. Pour venir faire vos pronos, sur Twitter, vous serez avertis aussi. Vous êtes déjà sûrement avertis. Donc voilà, dépêchez-vous si ce n'est pas fait. Vous allez jusque ce soir, minuit je crois, si je ne fais pas d'une erreur. Ou 23-59 ou un truc du genre. Bref, ne traînez pas. Ne traînez pas. Bon, alors, par quoi qu'on va démarrer pour les pronos ? Allez, incompliqués. Bianca Belair contre YoSky pour le titre de SmackDown ou de Raw. Je ne sais pas où on en est maintenant. C'est pour le titre d'euro à SmackDown, vu que les deux sont affiliés à SmackDown. C'est encore une bonne idée, ça, d'avoir deux contenders de SmackDown pour une ceinture d'euro. Oui, bonne question. Qui va gagner entre les deux ? On a vu que Bianca Belair a battu Beyle. Bianca Belair a battu Beyle plus Dakota Kai. Bianca Belair a battu Beyle plus Dakota Kai plus YoSky. Bianca Belair a battu Dakota Kai. Et donc, Bianca Belair va battu YoSky. Mais là, finalement, je me dis, voilà, ce n'est pas la même configuration que d'habitude. Et donc, du coup, cette surprise devrait permettre à YoSky de s'imposer. Tu donnes Bianca Belair vainqueur, alors ? Non, YoSky, du coup. Tu étais sur YoSky, d'accord. D'habitude, tu fais toujours l'inverse de ton explication. Oui, mais j'ai changé. Cette fois-ci, je suis devenu quelqu'un de logique. D'accord, c'est sérieux. Ok, c'est sérieux. Donc, tu donnes YoSky gagnante ? Oui, c'est la logique absolue. La logique absolue. Ça tient la route, tout ce que tu dis. Maintenant, je pense que Bianca Belair conservera son titre parce que plus personne ne perd les titres à l'heure actuelle. Voilà, je pense qu'on a... On va rester avec Bianca Belair championne à SmackDown pour un moment. Ensuite, on a le championnat US. C'est une triple frite. Bronson Reed, Bobby Lashley et évidemment le champion qui défend Austin Theory. Donc ça, ça se retrouve à SmackDown maintenant. Sauf Bronson Reed qui est à Raw. Voilà, là, il y a du suspense à ce niveau-là. Là, il y a du suspense. On est sûr que Bronson Reed ne pourra pas gagner. Voilà, moi, je vais... Allez, je me lance. Je vais dire qu'Austin Theory concerne. Comme les boîtes. Très bien. T'as raison, c'est sans boîte cette affaire. Ouais, alors qui peut gagner ? Austin Theory qui... En plus, je vais vous faire un spoiler. On a eu le même triple frite à Paris. Et le finish, c'est... Voilà, moi, je vais spoil. Bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir. Attention, 1, 2, 3. Finish. Lashley fait un spear sur Bronson Reed. Mais Theory arrive. Pousse Lashley en dehors du ring. Et fait le tomber. 1, 2, 3. C'est gagné. Donc voilà, ça pourrait se terminer comme ça. Ça pourrait se terminer aussi avec un Lashley champion US pour directement démarrer ce chapeau de roue sur son arrivée à SmackDown. Ou on pourrait aussi avoir quelque chose de très logique. Ça serait Bronson Reed qui prendrait la ceinture US dans le show où il y a Gunter qui est champion intercontinental pour nous faire une unification des titres intercontinental et US. Interconti US, ça serait. Et donc moi, je vois bien cette option-là. Bronson Reed. Je vote Bronson Reed pour le titre interconti US. Voilà. C'est logique. Exactement. C'est logique. C'est logique. Bronson Reed donc sera le gagnant de ce triple frit. Tiens, on va en finir avec les femmes. Zelina Vega, challengeuse pour le titre de Raw ou SmackDown, je ne sais plus, détenue par Rhea Ripley. Ah, bah oui. Elle joue à domicile. Bah voilà, c'est ça. Il y a des choses importantes. C'est le titre SmackDown qui est actuellement à Raw, vu que Rhea Ripley est des transferts à Raw. Mais Zelina Vega est à SmackDown. Et oui, attention, attention. Et la SmackDown, elle est à domicile. Ce n'est pas anodin. Moi, je vote, mais toutes mes économies, et je vous invite à tous faire pareil. Videz votre Paypal, je ne sais pas quoi. Mettez tout sur Zelina Vega. C'est un Paris sûr. C'est logique. C'est sûr. Ça, c'est les surprises que savent nous faire la WWE. Zelina Vega à domicile qui remporte son titre et qui le ramène à SmackDown, évidemment. Moi, je vais miser sur Rhea Ripley, parce que c'est la championne, et que les champions ne perdent pas leur ceinture. Voilà. C'est une logique implacable. Logique implacable. Allez, Homoz contre Seth Rollins. Ah, facile, ça. Ça, c'est... No-brainer. Une rivalité de longue haleine entre les deux. Oui, oui. On se souvient. Ça a commencé dans les indies. Voilà. On va vraiment... Après, j'étais à NXT. Ça avait déjà eu cet affrontement, et puis ces enchaînements de matchs les plus surprenants les uns que les autres. Je l'avais vu une fois sur un parking à Roubaix aussi, dans un petit show comme ça, indépendant. C'était assez impressionnant déjà. Dans la réalité, la fiction se mélange comme ça, dans une rivalité. On ne sait plus où est le shoot, où est la scénarisation. C'est... C'est vraiment bon. C'est Bret Hartson Michaels, quoi. C'est ça. Et puis, en plus, je pense que tous les fans qui aiment qu'on retrouve des rivalités du passé d'un coup au grand écran, sur le plus grand stage, du coup, ils sont heureux. Et puis bon, alors là, qui va gagner ? Là, comme ça, moi... Allez, je vais vous dire un peu la logique. Omos, il est grand. C'est Frolin, s'il est petit. C'est Omos qui a gagné. Ouais, c'est... Ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. Je veux dire, un double choc slam, etc. Puis c'est réglé. Ça ne devrait pas durer longtemps, le match. Bon, je donne la victoire à Cess Rollins, ça. Évidemment. Ah, toi, t'aimes bien les grosses côtes, hein ? Ouais, je n'ai pas... Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut surprendre le public. Et puis, on a envie qu'elle continue, cette rivalité, je veux dire. Ah bah oui. Au moins trois matchs. Au moins trois matchs, quoi. Et puis, on fait la belle... C'est beau d'avoir une... Voilà, on l'a vécu avant. On la revoit maintenant avec tout un peu le barnum de la WWE, tous les moyens, là. Là, je ne sais pas si ça sera le même finish que les 50 fois précédentes. On verra. C'est la surprise. Et puis, en plus, Homos, qui est quand même un agent libre, en plus. Donc, c'est un peu le Brock Lesnar noir. Voilà, on va dire les choses comme ils sont. C'est les deux faces, finalement, d'une même pièce. Et bah voilà, ce Homos, il va aller prendre Rollins. Moi, je pense qu'après, avec ses victoires, il va certainement aller chatouiller les narines de Roman Reigns. Et là, on est parti sur la décennie Homos. Après, le scénario ouvre tellement de possibilités. Ah, peut-être, oui. Ça peut être une victoire comme de l'autre. Ce serait tellement logique. Un côté comme de l'autre. Des fois, c'est comme ça. On ne peut pas savoir. Bravo. Bien joué, la WWE, pour cette rivalité. Merci, surtout. Merci. On en demande. Matt Riddle, Samy Zen, Kevin Owens, contre la Blue Line. Jimmy Uso, Je Uso, Sikoa. 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 Voilà. Trois contre trois. Les gens qui sont méchants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Les gentils de Raw versus les méchants de SmackDown, non plus. Donc, en théorie, ça devrait être la dernière fois qui s'affronte. Mais bon, connaissant le génie Triple H, ce n'est pas tardé qu'on l'ait dès le prochain Pay Per View. Alors là, franchement, ce match-là, je n'ai aucune idée. parce que tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. J'ai juste envie de dire que la côté des gentils, Riddle est un peu le mec qui a l'habitude de perdre. Donc, pour changer, on va dire que c'est Sikoa qui va prendre le tombé, histoire de varier un peu. Ça me semble totalement logique. Et donc, du coup, je vais miser sur Riddle et les Canadiens. Ok, il suffit de voir des gentils. Écoute, la Bloodline ne perd jamais. Donc, j'ai envie de mettre ma pièce sur les Houssos. Ah ! Est-ce qu'il y aurait effectivement... Qu'est-ce qui se passe si c'est Sikoa qui se prend le pin ? Comment ça va se passer dans les semaines suivantes ? Après, il y a une rivalité entre Homos et Riddle. Je pense qu'il va se lancer. Ça, exactement. Donc, on est très content pour eux. Voilà, victoire de la Bloodline, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match ? Le Benhaven, non ? Ou il y en a un autre ? Alors, il y a Cody contre Brock Lesnar. Ah, merde ! J'ai oublié celui-là. Oh, purée ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! On fait Bad Bunny, Damien Priest ? Bon, comme tu veux. Allez, on fait Brock Lesnar-Cody. C'est pas ça ! J'ai bien pourri le truc pour rien. Alors, qui du fils prodigue de l'Amérique ou Cody Roth ? Qui va gagner ? De la même manière que j'ai parié sur Homos, je vais parier sur le plus gros, je vais parier sur Brock Lesnar. Je vois bien un roll-up de Cody avec Brock Lesnar qui s'assoit dessus et qui gagne comme ça sur le tombé. Je vois bien l'image. Voilà, tu vois, c'est plaisant. Lesnar qui se met assis comme ça, que c'est essayé de faire, gamin. Ouais, donc, lesnar gagnants pour toi. J'avoue que je me gratte un peu la tête là-dessus. À mon avis, ce ne sera pas le seul affrontement qu'on aura entre les deux. Je pense aussi. Donc, j'ai envie de donner la victoire à Cody, petite victoire volée, et puis après, il se fait défoncer par Lesnar. Et à mon avis, Lesnar lui coûtera sa participation au tournoi. Je pense que tu as des bons instincts. Donc, partons là-dessus, une victoire de Cody. Bon, allez, si ça te fait plaisir. Allez ! Et puis, ça sera un peu moins loser comme ça. Bon, il repartira en civière, mais c'est pas grave. Il aura gagné le match. Et notre main event, le San Juan Street Fight, Damien Priest contre Bad Bunny. Oui, alors là, franchement... Sur Lapin ou sur Cameroun ? Ça semble assez facile, parce qu'on est dans un match de catch. Il y en a deux qui n'est pas un catcheur. Donc, du coup, je vais mettre toutes mes économies sur Damien Priest, ainsi que celles de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de toute ma famille, mes petits-enfants, mes petits-enfants aussi. Adieu, oui. Même l'appartement, c'est parti. Voilà, c'est parti. Hypothèque. Ça va être un début d'année bling-bling pour papy. Ouais, peu de chance de perdre sur ce match-là. Moi, je joue la grosse cote, je vais donner Bad Bunny. Ah là, Lydon, tu as gagné mon appart. Parce que Damien va le sous-estimer. Et voilà, surprise, victoire de Bad Bunny, qui va lui éclater la tête avec un parpa. C'est comme ça que ça se passe à Puerto Rico. Voilà, c'est exactement. Les bonnes vieilles méthodes. C'est bien parce que je pense qu'on aura bien aidé les auditeurs parce qu'on a dû mettre 100% différents. Voilà. Donc, voilà. Là, je pense que vous avez toutes les clés pour pouvoir gagner au prono. Exactement. Tout est clair et limpide dans votre tête. Et vous allez cartonner, marquer les premiers points de ce grand concours. On est parti pour un an jusqu'à WrestleMania. Eh bien. Je rappelle que le but est de battre ce voleur de Giscale, tricheur et menteur. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Alors, du coup, c'est samedi soir, Backlash. Un samedi soir sur la Terre. Que ce soit diffusé. Un samedi soir sur la Terre. Donc, on se retrouvera pour faire la review, évidemment, de ce gros show. Vous pouvez aller écouter nos deux reviews du draft. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux émissions assez déprimantes de la WWE, je vous conseille fortement nos deux reviews. Elles sont bien meilleures que les deux shows. Oui. Là, on ne va pas se mentir. On a dû s'y mettre à quatre quand même pour pouvoir supporter ce moment. Voilà, c'est vrai. On se soutient les uns les autres. Et c'est ça qui est important. Papi, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Ringside, pour cette review express entre le SmackDown et le PLE. On donne de notre personne. On est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. On est sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Discord. L'invitation est dans la description pour venir discuter avec nous. Rentrez dans la commu Ketchup. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour le débrief de Backlash, du coup. Voilà, c'était Ringside. C'était Papi. À vous les studios. Ciao, bye bye. Salut à tous. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une intervention des colonnes ce soir ? Je crois que c'est bouché pour les colons. Quand le colonne est bouché, c'est compliqué pour tout le monde. C'est ça. Sous-titrage ST' 501